C'est la manifestation de ta gloire durant cette année. Est-ce qu'on peut élever nos rois ? Prions dans les Jésus. Iblashe andekema, Ipala yusake, Iblashe andekema, Ipala yusake, Iblashe andekema, Ipala yusake leka. Nous voulons voir ta gloire en cette année. Nous voulons voir ta gloire en cette année. Nous voulons voir ta gloire en cette année. Ta gloire dans nos vies, ta gloire dans nos familles, ta gloire dans la vie de nos enfants, ta gloire dans ce que nous faisons. Ta gloire, Dieu de gloire, ta gloire, Dieu de gloire, ta gloire, Dieu de gloire, ta gloire, ta gloire en cette année. Au mois d'avis, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de décembre. Nous voulons voir ta gloire, ta gloire Seigneur, ta gloire. Fais-nous Seigneur voir ta gloire en cette année. fais-nous voir ta gloire, en cette année fais-nous voir ta gloire, est-ce qu'on peut lever nos voies, prions, nous sommes en prière il y a Dieu, fais-moi voir ta gloire en cette année fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire fais-moi voir ta gloire fais-moi voir ta gloire Dieu, fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Héloïque, fais-moi voir ta gloire El Shaddai, fais-moi voir ta gloire le Dieu prend, fais-moi voir ta gloire Le Dieu de paix, le Dieu fidèle Fais-nous voir ta gloire 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 Fais voir ta gloire Seigneur au Dieu Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Oh Dieu le gloire, merci Merci pour ta fidélité Tu es le Dieu fidèle Tu es le Dieu qui ne ment jamais Tu es le Dieu qui ne trompe jamais Tu es le Dieu qui est toujours fidèle Tu es toujours fidèle Tu es toujours fidèle Tu es toujours fidèle Alléluia Est-ce que quelqu'un peut prier Dis à Dieu Seigneur Je veux que tu m'impactes au travers de ta parole M'impacte ma vie au travers de ta parole Et les bonnes voix s'il vous plaît Priez en nom de Jésus M'impacte nos vies Seigneur M'impacte nos vies Seigneur M'impacte nos vies mon Dieu M'impacte nos vies Père M'impacte nos vies Père mon Dieu M'impacte nos vies Nous avons besoin de toi Besoin de ta gloire Besoin de ta gloire Besoin de ta gloire Besoin de ta gloire Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le roi de toi ? Quelle est la résistance ? Des choses qui n'existent pas ? Merci, vous pouvez vous asseoir La débit d'avoir un débat Je vais vous partager quelque chose pendant quelques minutes Nous allons nous replonger dans la prière Si vous pouvez prendre nos bibles, s'il vous plaît Dans le livre de Genèse, chapitre 12 Genèse, chapitre 12 Genèse, chapitre 12 La Bible dit à partir du premier verset L'éternel, puis avant Va-t'en de ton pays, de ta patrie Et de la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Quelqu'un peut dire Amen ? Amen Nous allons prendre toujours Genèse, chapitre 11 Du verset 30 au verset 32 La Bible dit Et ils y habitaient Les jours de Terach Furent de 205 ans Et Terach Mourut A Chavon Amen Matthieu, chapitre 22 Le verset 29 Matthieu 22 Le verset 29 Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les Écritures Ni la puissance de Dieu Vous ne comprenez Ni les Écritures Ni la puissance De Dieu Amen Retournons dans Genèse S'il vous plaît Chapitre 28 Genèse 28 Le verset 10 au verset 12 Genèse 28 Le verset 10 au verset 12 Jacob partit de Bergeba Et s'en alla à Jaron Il arriva dans un lieu Qui passe à la nuit Car le soleil était couché Il y prit une pierre Dont il fit son chevet Et il se coucha dans ce lieu-là Le verset 12 Il y eut un songe Et voici Une échelle était appuyée Sur la terre Et son sommet Bouché au ciel Et voici les anges de Dieu Montés Et descendait par Cette échelle Le verset 13 Et voici l'Éternel Se tenait au-dessus d'Elle Et dit Je suis l'Éternel Le Dieu d'Abraham Ton père Et le Dieu d'Isaac On peut sauter On va Au verset 16 Là il nous dit Jacob s'éveillait De son sommeil Et il dit Certainement l'Éternel Est en ce lieu Et moi Je ne le savais pas Il eut peur Et dit Que ce lieu Est redoutable C'est ici La maison des dieux C'est ici La porte des cieux Et Jacob Se leva de bon matin Et il prit la pierre Dont il avait fait son chevet Il adressa Pour monument Et il versa De l'huile Sur son sommet Il donna à ce lieu Le nom de Béthel Mais la ville S'appelait auparavant Luz Amen Allons-y au chapitre 21 Chapitre 21 Du verset 5 Au verset 7 Abraham C'est aussi son fils Âgé de 8 jours Comme Dieu Le lui avait ordonné Abraham Était âgé de 100 ans À la naissance Isaac Son fils Et Sarah dit Dieu m'a fait Un sujet de rire Quiconque l'apprendra Rira de moi Elle ajouta Qui aurait dit Abraham Sarah Laitra des enfants Cependant Je lui ai affronté Un fils Dans sa vieillesse L'enfant grandit Et fut C'est vrai Et Abraham Fait un grand festin Le jour Où Isaac Fût Sévré Amen Où Isaac Fût Sévré Alors bien aimé Pendant quelques minutes Je vais nous partager Toujours sur ce terme Tout ce qui est De Dieu Triomphe du monde Mais un soutien particulier Cet après-midi C'est un second rire Un second rire Et nous rendons grâce à Dieu Par rapport à la prière Qu'on a eue Et la conclusion de cette prière De vendredi À samedi Était ce texte de Genèse Là où l'ange Est en train de parler à Agar Dans Genèse 16 Le verset 8 et 9 La Bible dit Il dit C'est-à-dire L'ange dit à Agar Agar Servant de Sarah D'où viens-tu Et où vas-tu Elle répondit Je fuis loin de Sarah Ma maîtresse Elle dit D'où viens-tu Tu viens-t-où Mais je fuis Où vas-tu Elle ne sait pas Et nous avions dit Que c'est La question essentielle De la vie d'un homme Le savoir D'où vous venez Et le savoir Là où vous allez Bien aimé Si vous savez D'où vous venez Et vous savez Là où Dieu Vous emmène Que les gens parlent Ou ne parlent pas Là-du-bas Que les gens Soient contents Ou pas Vous vous serez Fixés Par rapport A ce que Dieu a dit Vous n'allez pas Bien diverser Vous n'allez pas Vous poser Plein de questions La question essentielle Dans la vie d'un homme C'est où viens-tu Parce que quand vous savez Là où Dieu Vous a pris Et vous savez Là où Dieu Vous emmène Même votre comportement Sera différent Même votre manière De faire des choses Sera Différentes Tout ce qui est né Des dieux Triomphe du monde Et la longévité De la victoire Ou la longévité De la vie de victoire Bien aimé Comme on a vu La foi passée Depend De ta discipline De vie Dieu peut Vous apporter La victoire Dieu peut Vous apporter La victoire En tant qu'églésiens Mais la longévité De cette victoire Depend des dieux Et de la discipline Que nous sommes En train d'appliquer C'est-à-dire De la collaboration Que nous avons Avec le Saint-Esprit La Bible dit Prenez Nous les renards Les petits renards Qui ravagent les vies Nous avions vu Que la ville Pousse et donne Des fleurs Pour qu'ensuite Cela puisse Donner des fruits Et si vous voulez Détruire Toute la production Il faut simplement Détruire la fleur Et la Bible déclare Que prenez-vous Les renards Les petits renards Qui ravagent les vies Ce ne sont pas Des grands renards Ce sont des Petits renards Ce sont des petites choses Qui peuvent faire En sorte que la vie D'un homme Soit épronée Ce ne sont pas Des grandes jeunes Et petites Qui peuvent faire Que la décide D'un homme Puisse être Bouleversée On nous parle D'un homme Qu'on appelle Abraham Abraham Dieu l'appelle Dieu lui dit Quitte la maison De ton père Mais la peine D'Abraham Ne commence Pendant Genèse 12 La peine D'Abraham Commence En Genèse 11 Parce que Quand vous lisez Genèse 11 La Bible nous montre Dans la version D'Abraham Que Dieu dit à nouveau Abraham Quitte la maison De ton père Dieu dit à Abraham Comme il lui avait dit Auparavant Ça dit que Dieu avait déjà Parlé à Abraham Mais regardez Abraham Que Dieu Au lieu par Au lieu Que ce soit Abraham Qui puisse Même prendre La famille Mais c'est la famille Qui prend Abraham C'est ceux Qui ne sont pas appelés Qui embarquent Celui qui est appelé C'est tellement Dans l'envers La Bible Ils sont partis Et finalement Quand ils arrivent A Charon C'est là Finalement Que son père Laisse Parce que Certaines personnes Donc ils s'arrêtent Afin que vous Vous puissiez Attenir La destination Il y a des gens Qui vont vous laisser Il y a des gens Qui vont partir Il y a des gens Qui vont s'écanter Dans votre vie De famille Afin que vous puissiez Être Dans la destination De ce que Dieu A tracé Depuis l'éternité Le père d'Abraham Devait mourir Et ensuite Abraham Devait voir La destination Là où Dieu L'appelait Et finalement Des roches Son nom En débranche Signifie retard Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Emmanuel Quand vous vous associez A eux Vous prenez du retard Dieu lui dit D'aller à Canaan Mais son père Le prend L'emmène à Canaan Mais avant d'arriver A Canaan Il s'installe A Charon Qui leur a venu Le s'installer là C'est le père lui-même Qui a pris La décision Autrement dit Il a donné du retard A celui Que Dieu Avait appelé Il lui a donné du retard Certaines associations Dans la vie Vous donnera du retard Ça vous donnera du retard Du retard Dans votre parcours Du retard Dans votre destinée Et finalement L'homme Est resté La Bible Déclare C'est-à-dire que Abraham A pris finalement L'homme Pour qu'avec l'homme Il puisse faire la route Alors que lorsque Dieu l'avait parlé Dieu ne lui avait pas dit Concernant l'homme Si Terach Il signifie retard En hébreu L'homme Signifie Voile En hébreu Parce qu'il y a des gens Quand vous vous associez A eux Non seulement Vous prenez du retard Mais vous devez dévoiler N'est-ce pas Vous avez vu des gens Qui sont dans les associations Vous dites Mais Est-ce qu'ils voient Ce que nous nous voyons Vous voyez une église Là où le pastor Fait manger aux gens Des herbes Et les gens sont là En train de pouvoir courir Vous vous posez des questions Est-ce que ces gens Comprendent ou pas Parce que Certaines associations Mettent un voile Au devant des gens La Bible déclare Que le peuple d'Israël Le peuple juste Ne comprend pas Les écritures Telles que nous Nous comprenons Pourquoi Parce que Quand ils lisent Moïse Ils ont un voile Au devant d'eux Ce voile Les empêche De voir La gloire Qui se cache Derrière la nouvelle alliance Ils ont un voile Bien-aimé Pendant ce culte Tout voile Qui se trouve Sur le voile Sera honté Au nom de Jésus Sera déchiré Au nom de Jésus Parce que le voile Parce que le voile Vous empêchera Le voile Le voile Ça vous empêchera 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 Mais Dieu Quand il appelle La parole Il lui fait Plusieurs promesses Il lui dit Je ferai de toi Une grande nation Autrement dit Je te multiplierai L'objectif Mais Dieu Quand il vous appelle C'est que vous soyez Multipliés Et je prie Que Dieu vous multiplie Il dit Deuxièmement Je te bénirai Troisièmement Il dit Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom grand Lorsque Dieu Vait vous donner Un impact Que ce soit Dans la société Que ce soit Dans plusieurs domaines Dieu rend votre nom grand Quand votre nom est élevé Vous êtes élevé Avec les choses élevées Et l'élévation du nom Change le contenu Des nombres Abraham Il s'appelait Abraham 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 signifie Père élevé Abraham signifie Père Il y a toujours La dimension du Père Mais le contenu change Il était élevé Mais quand il devient Père d'une multitude Je prie au nom de Jésus Qu'au travers de toi Les nageurs soient bénis Qu'au travers de toi Les familles soient bénies Qu'au travers de toi Les filles soient bénies Est-ce que c'est à toi Que je parle Oui, Amen Père élevé En Père Dieu me dit Tu seras une source De bénédiction Je bénirai Ceux qui te béniront Bien aimer Dieu bénira Ceux qui te béniront Je répète Dieu Bénira Ceux qui te béniront Pourquoi Dieu dit ça C'est une garantie Pour la paix d'Abraham Si la paix de Noé C'est la paix liée Au salut Parce que Noé Devait sortir Ou entrer dans l'âge Avec toute sa famille Il est écrit Soit Reçois l'évangile Tu seras sauvé De toi Et ta famille Ça c'est la dimension Salutaire Mais Abraham Ne devait pas Aller avec la famille Abraham ne devait Laissez la famille Parce que Cet appel Ce n'était pas Un appel au salut C'était un appel Par rapport A sa destinée prophétique Et au service Au ministère Lorsque Dieu Vous appelle quelque part Si ce n'est pas Le salut Il ne faudrait pas Que vous puissiez associer Ceux qui ne croient pas Au même Dieu que vous Pourquoi ? Parce que le père d'Abraham Était un idolat Abraham était dans une famille Idolat Quelle est la condition De ta famille ? Quelle est la situation De ta famille ? Qu'est-ce que ta famille traverse ? Qu'est-ce que vous vivez Dans votre famille ? Je dis à quelqu'un Quelle que soit La condition de ta famille Ce que Dieu a mis sur toi Finira par s'accomplir Finira par s'accomplir Finira par s'accomplir Abraham Non seulement Il était dans une famille De l'âtre Mais Abraham C'est quelqu'un Qui a pris beaucoup de retard A 75 ans Vous êtes toujours Dans la maison De votre père Est-ce normal ? Est-ce que c'est normal ? A 75 ans Vous soyez-ce toujours Sous le point parental ? Abraham devait être bouleversé Ou le versé Il y a des retards dans la vie Qu'il faut refuser Il y a des gens dans la vie Qu'il faut refuser Abraham était toujours là Chez son père Lorsque Dieu vous appelle Il ne lui le cherchait pas A tout comprendre tout de suite Lorsque Dieu vous appelle Il ne vous donnera pas Toutes les étards tout de suite Dieu lui dit Quitte la maison de ton père Il utilise un temps L'impératif présent Quitte Je te donne un ordre Mais c'est dans le présent Quitte Mais je ferai de toi Ou je te le montrerai C'est dans le futur Entre le présent et le futur Il y a des choses Que tu vas vivre Il y a des choses Que tu vas vivre Quitte Plusieurs personnes Ont du mal à accepter Aussi longtemps Qu'elles n'ont pas Ou elles n'ont pas Eux les détails C'est pour cela Plusieurs personnes N'évoluent pas avec Dieu Élisée vient voir une femme Une femme qui a un problème Cette femme Son mari était célèbre Et son mari était prophète Son mari craignait Dieu Mais son mari a laissé les bêtes Une situation chaotique Tels que toi et moi On peut connaître Des situations chaotiques Des situations où Tu as l'impression que La terre est en train de se prendre Et le ciel tombe sur toi Parce que le créancier était venu Pour pouvoir prendre les fils De cette femme C'est ce qui se passait avant Quand vous avez du mal à payer une dette On peut venir prendre vos enfants Afin qu'ils puissent aller travailler Pendant un certain temps Et lorsque cet argent sera remboursé On vous rend vos enfants Mais entre temps Vos enfants peuvent mourir Vous pouvez passer un bon moment Sans avoir vu vos enfants Et vos enfants mourir Et cette femme a vu Cette douleur là Elle a dit non Prophète Homme de Dieu Le créancier est venu Je ne sais pas si le créancier Était venu Il est parti faire un tour En disant je reviens dans 10 minutes Prépare moi les enfants Où le créancier lui avait dit Prépare les enfants Demain 5 heures je serai là Mais dans tous les cas C'était une situation Chaotique Il fallait une solution Mais regardez comment est-ce que Le prophète y prend Le prophète y dit à la femme Va chercher des vaches Et des voisins Quel rapport y a-t-il entre les faces Et la résolution de vos problèmes Pendant que Dieu te parle Là-dedans Tu peux te dire Mais quel est le rapport Le rapport c'est que Dieu est plus intelligent que toi Il maîtrise la situation Il sait quand il commence Il finira par achever Il finira Va chercher des vaches Et ramène Jusque là Le prophète ne dit rien Le concret Par rapport à la résolution du problème Il ramène Tu vas les remplir L'eau Et ce que je veux mettre Sera transformé en vie Et une fois que la femme a mis Et vous allez voir même Que quand la femme est en train de mettre De l'eau Son enfant est en train de l'eau Le même enfant qui était destiné à aller Comme esclave Avec la révélation Et comprenez Que la solution Se trouve dans ce que nous allons ici Où sont les enfants révélés ? Aujourd'hui les enfants qui ont 12 ans Ils ne connaissent qu'un Nintendo Et nous-mêmes les parents Vraiment leur papa et leur maman Oh non mais les enfants Il n'a que 15 ans Jésus a 12 ans Il avait la capacité d'enseigner au temple Celui qu'on appelle David Il n'avait que 17 ans Il pouvait comprendre Que la destinée de toute une nation Se trouve entre mes mains Parce que Dieu l'a posé sur moi À l'issé Pendant que les anciens Sont en train de fouiller Goliath Lui l'a Compris qu'il doit affronter Goliath Aujourd'hui à 17 ans 18 ans Les jeunes Ne cherchent pas Dieu Et on dit qu'ils sont petits Jésus a 12 ans Il en sait Il est au temple On vient le chercher Non je dois m'occuper Des affaires de mon père Mais les jeunes d'aujourd'hui S'occupent des affaires de qui ? S'occupent de quoi ? S'occupent des L.S. Des Playstation ? Ce n'est pas mauvais C'est quelque chose de leur âge Mais Ne se limiter qu'à ça C'est garder les enfants chétifs Chétifs Où sont les jeunes Qui peuvent avoir 12 ans ? Qui peuvent se terminer comme Jésus ? Dire je vais vous annoncer Un signe éternel Parce que ma mère et mon père M'ont sévillé Aujourd'hui c'est très rare Cette femme avec nous Dieu ne vous dira pas tout de suite Il ne vous dira pas tout de suite Il ne vous dira pas tout de suite Ne cherchez pas à comprendre tout de suite Quand vous lisez Apocalypse Quel sentiment avez-vous ? N'est-ce pas ? Quel sentiment D'avoir lu des révélations Et des choses très nus ? Même Même si vous lisez Chaque jour Apocalypse Reste toujours un livre Qui vous est pour lui Maintenant Jean C'est lui Qui l'avait reçu Pensez-vous Que Jean En recevant Il avait tout compris Tout de suite Vous ne comprendrez pas tout de suite Dieu ne vous dira pas tout de suite Avec une table Mais Dieu veut A chaque fois qu'il fait un pas Fait un pas avec lui A chaque fois qu'il avance Avance avec lui A chaque fois qu'il évolue Évolue avec lui A chaque fois qu'il fait un pas Avance avec lui Allez au pas de Dieu Pas au pas des hommes Au pas de celui Qui vous a appelé Au pas du Seigneur Au pas De celui Qui vous a appelé Non seulement Vous ne comprenez pas tout de suite Tout de suite Mais Ne cherchez pas A maîtriser tout de suite Parce que la vie Est un processus La vie Est un processus Ne cherchez pas A connaître les états Avant de vous engager J'aimerais que nous allions prier Mais quand vous parlez là-bas Vous parlez d'Isa 400 ans plus tard Dans Genèse 15 Lorsqu'il Est en train de pouvoir Faire cette alliance Avec Dieu Et la Bible déclare Qu'il a pu voir Ce qui va se passer Plus tard 400 ans plus tard Par rapport au peuple d'Israël Qui allait être Esclaves Quelque part Lorsque Dieu vous met à part Dieu vous montre Des choses Que votre génération Peut-être n'a pas Vues Dieu vous révèle Vous révèle Et si on peut parler là-bas On voit les laissons On tire là-bas On peut parler même De Isaac et de Jacob Pour revenir sur Isaac Après Jacob Vous connaissez Et il a fouillé La maison de son père Parce qu'il fouillait Son frère Desaü Et La nuit au déclin Il est arrivé dans ce lieu-là Il a posé sa tête Sur une pierre Il a vu une échelle Les anges de Dieu Montaient et descendaient Et Jacob Quand il voit ça Il dit Ce lieu est renoutable Jacob Tu te bases Sur le lieu Ou sur le Dieu Le lieu Il dit Ce lieu est renoutable Un lieu N'est pas renoutable Aussi longtemps Que le Dieu du lieu N'est pas El Shaddai La présence De El Shaddai C'est ce qui fait en sorte Que le lieu Soit renoutable Donc quand vous êtes Dans un lieu Ne donnez pas Des qualificatifs Par rapport au lieu Parce que le lieu Ne subit Que la présence De celui qui est présent Oui Ce lieu ici N'est pas un lieu différent Aussi longtemps Que nous ne sommes pas là C'est lorsque nous vêtons Nous transportons Dieu Un prédicateur Un jour Il est parti Prêcher dans une église Il prie Il dit Fais-moi grâce Accompagne-moi Toi-même Tu connais cette église A la fin Dieu lui dit C'est la première fois Que toi et moi Nous allons aller là-bas En fait Je n'ai pas pour dire Que Dieu n'est pas Omniscient Il n'est pas Omnipotent Omniprésent Dieu est partout Mais la présence Manifeste Et le Dieu Il n'est pas partout Il veut dire Ces gens-là Ils sont en train De prier De taper les vins De faire ceci Mais ma présence Manifeste Il n'est pas là Donc c'est cet homme-là Qui a transformé Dieu Dans ce lieu-là Bien aimé Je prie Que tu puisses Transponder Dieu Par où Tu te trouves Jacob C'est Dieu Qui est remutable C'est le fait Qu'il soit remutable C'est ça Qui rend le lieu Remutable Ce n'est pas le lieu Parce que Après toi Quelqu'un d'autre Peut venir Mais quand la personne Quelqu'un d'autre Vient Ce lieu Peut être Un lieu ordinaire Et sera Un lieu ordinaire Mais c'est la présence De Dieu Qui rend ce lieu Remutable La présence De Dieu Dans ton mariage Dans ta famille C'est ce qui rendra Ce lieu Ce mariage Remutable Remutable Il dit Dieu était ici Et moi je ne le savais pas Comment Dieu peut être Dans un lieu Et toi tu ne le sais pas Il faut être sensible Dans les choses de l'esprit Et c'est la peine Et c'est la peine Que Dieu nous envoie A être sensible Dans les choses de Dieu C'est ce qui est Et Dieu était ici Oh je ne le savais pas Je l'ignorais Alors que lui Il était là Après il comprendra Il a appelé ce lieu Et les a eu Et quand il a fini Il est parti Dans un lieu Chez A Chichel Et c'est là-bas Qu'on a eu A violer sa fille Lina C'est après avoir Violé sa fille Que Dieu va le rappeler Encore Jacob N'oublie pas N'oublie pas Ce que tu avais dit Combien des mamans Qui étaient à Guilchassa Qui disaient Papa si tu permets Que j'ai le visa Je serai là pour toi J'en connais personnellement Pour vous Les papas qui disaient Seigneur Si tu fais en sorte Que ma femme vienne Ma femme vienne Ou tu lui fais en sorte Que j'ai le visa Là où je suis en angola Là où je suis à Luanda Là où je suis à Guilchassa Mais plusieurs Dieu Est en train de parler Leur vie Rappelez-vous 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 Et ce appel Trouve tout son sens Lorsque vous arrivez A répondre A la question posée à toi D'où viens-tu D'où viens-tu Où viens-tu J'accorde Si tu viens de Luce Là où tu as vu ma main Là où tu as même Transformé le lieu En disant Ce ne sera plus Luce On va l'appeler Mais bien Alors souviens-toi Que tu avais prononcé Les choses Souviens-toi Souviens-toi Bien de me souviens-toi De ce que tu as dit A Dieu il y a 3 ans Il y a 4 ans Il y a 5 ans De ce que tu as fait En prière En disant Père Si tu me calmes Pendant le corona Voilà comment je serai Actif Pour ton oeuvre Pour toi Dans la prière Et Dieu l'a fait Il ne l'a pas fait Parce qu'il est faible Il l'a fait Parce qu'il t'aime Et de retour Il attend Il attend Il attend Il attend Il attend Est-ce que Dieu manque Pour aller rappeler A Jacob Ce qu'il avait dit Est-ce que Dieu manque Est-ce que Dieu manque Est-ce que Dieu manque Lorsqu'on donne On ne donne pas Parce que Dieu manque Lorsqu'on se consacre On ne se consacre pas Parce que Dieu manque Les gens Lorsqu'on se livre Totalement à Dieu Ce n'est pas parce Qu'il manque les achats Expliquez-moi Dieu ne manque pas Mais c'est son amour Qui se manifeste C'est son amour Qui se manifeste Et pour terminer Après Abraham On a eu Isaac Isaac Son nom signifie Qui rire 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 Pourquoi on a donné Isaac Parce que Dieu L'a voulu Et pourquoi Est-ce que Dieu L'a voulu Parce qu'il avait Décidé De faire rire Le couple L'amour La conclusion De mon message C'est que Dieu Te fasse rire Que Dieu Te fasse rire Je dis Que Dieu Te fasse rire 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 Mais ce rire Ne sera pas Le premier rire Sera le second rire Avant qu'il y ait Un second rire Il faut qu'il y ait Un premier rire Un premier rire Mais le premier rire C'est le rire C'est le rire De Sarah Lorsque On vient lui parler De cet enfant Qui viendra De sa relation Avec Abraham La Bible déclare Sarah A lui Le premier rire C'est le rire De doute C'est le rire Qui vous pousse A regarder L'impossibilité De ce que Dieu Vous demande J'attends déjà Qu'à gros 20 ans Et Dieu Me parle D'un enfant Tu es bon Mais Un moment Il faut Il faut descendre Sur terre Un moment Il faut descendre Sur terre Un moment Il faut descendre Sur terre Seigneur Tu es bon Mais un moment Descendre Sur terre Sarah Arrête Parce que Elle voyait Les marrières L'impossibilité L'impossibilité Bien aimé Ça t'est déjà arrivé De voir l'impossibilité Par rapport A la promesse De Dieu Par rapport A ce que Dieu t'a dit Tu te dis Finalement Est-ce que Ça va se réaliser Ou pas Avec tout Sarah Comme barrière Avec tout Ce que je traverse Avec tout Ce que je vis Mais Dieu te dit Le second Rire Le second Rire Le premier Rire C'est le Rire Des luttes Mais le Second Rire Ça vient Vous montrer Combien Dieu est capable De faire Toutes choses Dieu est capable De faire Toutes choses Sarah Était stérile Sarah Était stérile Abraham Avait A un certain âge Il était devenu Assez Cré Il y avait Des choses Dans Sarah Qui était morte Et pendant Cette période Nous parlons De la résurrection De Jésus La part Qui nous parle De la mort Mais pas seulement De la mort Mais surtout De la résurrection Parce que Si Jésus N'est pas ressuscité Notre évangile Est vain Notre prédication Est vain Sarah avait Besoin De la résurrection Justement Ce qui vous permet De passer Du premier rire Au second rire C'est ce qu'on appelle La résurrection Que Dieu fasse Revenir A la vie Ceux qui étaient Morts Nous souhaitons Et ce sont Ceux que nous voulons Demander à Dieu Seigneur Donne-moi L'occasion De rire Mais Un rire différent Du premier rire Un rire différent Du premier rire Un rire La vie de Dieu A donné à Sarah L'occasion De rire Que Dieu Te donne L'occasion De rire L'occasion De rire Les situations De la vie T'ont donné L'occasion De pleurer Mais que Dieu Te donne L'occasion De rire L'occasion De rire Ou pendant Que tu vas t'asseoir Tu te dis Ah Dieu l'a fait Oui Dieu l'a fait Dieu l'a fait Dieu l'a fait Est-ce qu'on peut Applaudir le Seigneur J'espère qu'on se vende De vous On va Rendre grâce J'espère qu'on se vende